On va se présenter, avec les fils en moins, c'est mieux. Isabelle, je suis professeure de stylisme ici, donc j'ai fait un petit peu tous les niveaux, première, deuxième, troisième, perfectionnement, qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore, je suis partie à l'étranger, enfin bon bref, j'ai un petit peu de recul par rapport à la profession ici depuis longtemps. Et Caroline, donc mon binôme aujourd'hui, qui est aussi mon binôme dans la vie à l'école, la plupart du temps, qui est professeure de modélisme. Je sais pas, est-ce que ça ressemble ? Moi je m'appelle Caroline, donc je suis professeure de modélisme ici depuis 25 ans. Et voilà, j'ai été prof de modélisme longtemps en vêtements d'enfant, et depuis quelques années en vêtements femmes, première année, avec Isabelle. Voilà, donc moi c'est moi qui, en fait, après professeure de style, qui aide les élèves et qui amène les élèves à la réalisation du prototype. Voilà. Vous savez ce que c'est que le métier de modéliste, ou il y en a qui ne savent pas ? Et le stylisme, la différence ? Non. Non, pas vraiment ? Non ? Je laisse expliquer les deux, carrément. D'accord, alors le styliste, c'est le designer, celui qui va dessiner le vêtement, son style, qui va faire une collection autour d'un thème, qui va développer tous les produits en dessin, et le modéliste, la matière, couleur, ambiance. Et le modéliste, c'est la personne qui réalise à partir des dessins, la maquette, donc le prototype de vêtements pour l'industrialisation, ou éventuellement, si le modéliste travaille en couture, pour la réalisation du modèle commercialisé. Voilà. Donc c'est souvent des métiers qui sont difficiles à distinguer l'un de l'autre, et en général, les étudiants qui s'inscrivent ici ont du mal à faire la distinction entre les deux métiers, et surtout à savoir ce qu'est une modéliste ou un modéliste. Le designer plus, le modéliste moins. Donc c'est un métier quand même relativement technique, qui se pratique, ou directement par moulage, comme on va faire une petite initiation aujourd'hui, ou, une toute petite, ou en coupe à plat, avec des méthodes qu'on a, qui sont propres à notre école, et qu'on vous enseigne durant les trois années de l'escolarité. Allez-y, vous avez une place là-bas. On va arriver avec une place là-bas. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un petit exercice ludique. C'est pour ça que vous avez des petits mannequins qui sont devant vous. Isabelle, elle va commencer avec cet exercice en style. Vous allez vous donc rebondir avec ce que vous avez devant vous, des magazines, et la feuille en A3 que vous avez avec la petite jupe jaune. Là, on va vous expliquer comment faire. Puis ensuite, à partir de ça, ou à partir de votre imagination, après que je vous ai fait une petite démo, vous allez faire une petite réalisation sur le mannequin de votre choix. On va vous distribuer de la toile, des ciseaux, des épingles, et puis après, vous pourrez faire des photos. En général, on fait une grande photo de tout ce qu'on obtient. Vous pouvez même prendre la réalisation avec vous. Mais pour prendre la réalisation avec vous, il faut faire en sorte, je passerai vous aider, de ne pas épingler tout dans le mannequin. D'accord ? Parce que sinon, tout est épinglé dans le mannequin. Vous ne pouvez pas le retirer à la fin. Mais des fois, c'est un petit peu difficile. Donc, c'est comme vous le souhaitez. Alors, les mannequins que vous avez devant vous, c'est ? Alors, les mannequins que vous avez devant vous, c'est assez incroyable à croire. Mais, c'est la moitié, exactement, la moitié de notre mannequin. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les mesures, on est un peu bas, je vous remontais, toutes les mesures ont été divisées par deux. D'accord ? Et on obtient ça. Alors, ça prend moins de place. A priori, ça paraît difficile à croire, mais c'est ça. D'accord ? Donc, c'est pour que les étudiants puissent travailler des petites choses, des idées, surtout en place de style, où on peut développer des idées plus rapidement en petit, de façon à ce que ça donne des idées pour dessiner. C'est une autre façon, une autre méthode de travail. Mais, voilà, après, il y a des gens qui l'achètent. Alors, il est en vente à l'école, ici. Il s'achète. Et on vend même avec la base pour travailler la coupe à plat. Donc, voilà. C'est tout nouveau. C'est un travail des éditions de l'école Esmode. Voilà. Donc, tu commences ? Oui, je vais commencer. Donc, comme on l'a dit, le styliste démarque même le travail, la plupart du temps, à moins de faire déjà les deux, enfin, d'être son propre chef et de faire les deux métiers même en un seul. Mais, la plupart du temps, on part, comme on l'a dit, sur des ambiances ou des thématiques que l'on va chercher par rapport à son propre univers personnel, par rapport à son ADN ou ses envies ou ses émotions. On demande souvent à nos étudiants de commencer à chercher à travailler un peu là-dessus. C'est-à-dire sous forme de cahiers, d'accumulation de documents, que ça parte sur de l'architecture, sur le design, sur du mobilier, sur tout ce qui fait qu'on peut avoir des idées. Ça peut partir de la nature, bien sûr. La nature influence ou donne beaucoup d'idées aussi en impression textile, en motif, en impression all-over ou placée. Donc, on peut partir de beaucoup de choses, pour des recherches de couleurs aussi, sur des paysages, sur des photos que vous faites vous-même. Enfin, c'est très large, d'accord ? Donc, ça peut mettre de la musique aussi, ça peut être des pochettes de disques, ça peut être tout ce qu'on veut, du moment où ça correspond un petit peu à ses propres goûts et son univers. On demande souvent aux étudiants de voir ce qu'ils aiment, mais aussi ce qu'ils n'aiment pas. Parce qu'en mode, c'est souvent l'association aussi de choses très différentes qui font que les looks peuvent être intéressants. Et ce n'est pas qu'un truc tout fade, tout plat, qui est un petit peu trop semblable. Souvent, c'est le fait de mélanger des références qui n'ont des fois rien à voir, qui fait que le vêtement est un peu plus contemporain, plus moderne, d'accord ? Parce qu'on peut aussi être influencé beaucoup sur l'histoire, par exemple, ou sur l'aspect historique des vêtements. Mais ça, c'est plus une démarche qu'on avait dans les années 80 qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous regardez bien un peu tout le design, tout ce qui fait un peu notre vie, que ce soit le design d'intérieur ou l'architecture, il y a énormément de choses qui influencent la mode. C'est l'inverse maintenant. C'est les architectes et le design qui ont tendance à influencer la mode aujourd'hui, au niveau des références. Donc, les stylistes partent sur des références, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient celles de leur boîte, par rapport à l'image. On part d'une cliente, ou du moins d'une cible. On a quand même quelques notions de marché, de marketing. On est obligé aujourd'hui. Sinon, on ne vend à personne. Du moins, on se fait plaisir, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on a sa cible. On sait pour qui on travaille. Même là, quand vous allez chercher un peu vos idées. On a ces sources d'inspiration, qui peuvent être très différentes en fonction des gens. Et à partir de ça, on cherche des thématiques qui nous plaisent. Et dans ces thématiques, on va de plus en plus pointu dans les recherches. Et une fois qu'on a fait des choix de thème et d'ambiance, donc une ambiance, ça veut dire inspiration, plus couleur, plus matière, plus détail. C'est une espèce de fil conducteur qui va nous amener à dessiner plein d'idées, à travers la forme. Je dis toujours, le vêtement, c'est un trépied, un petit tabouret à trois pieds. Et on a les formes d'un côté, on a les matières, couleurs, impressions et les détails. C'est ce qui fait un vêtement. Le but du jeu, c'est d'arriver à équilibrer tout ça et pas de ressembler non plus à une poupée Barbie ou à quelque chose qui serait trop... du costume de scène. On a une section costume de scène, mais ce n'est pas la même chose que du prêt-à-porter. D'accord ? Donc, à savoir déjà aussi au niveau marché, si vous vous situez plus prêt-à-porter, commercial, plus prêt-à-porter de luxe, plus créateur, plus couture. D'accord ? Donc, il y a des niveaux différents aussi de création qui ont forcément des impératifs au niveau de fabrication, après, et au niveau matière, surtout, et coût. Bon, là, on s'en fiche, on est libre, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, dessiner ce que vous voulez. mais c'est vrai que dans la profession, ce n'est pas si facile. Donc, voilà. Alors là, c'était des exemples pour vous expliquer aussi par rapport... Il y a plein de démarches créatives qui existent pour essayer de trouver des idées. Et là, on va vous faire un petit exercice à partir de ça. Là, avant, je voulais vous expliquer qu'à partir de thèmes très précis, on pouvait déjà avoir une façon de travailler. Donc là, je vous ai mis trois exemples, enfin, à peu près, c'est deux. Donc là, une petite ambiance qui partage plutôt de l'art déco au niveau architecture et au niveau ligne ou peinture. M.P.K. où là, je ne sais même plus quel bâtiment c'est, enfin, bon, par rapport à cette période d'art déco. Et comment, à partir d'un volume qui est relativement sombre, comme peut l'être l'art déco parfois, un détail d'architecture ou de construction et comment après, les créateurs peuvent s'en servir ou en détail, par exemple là, sur un col de tailleur ou sur un effet de matière complètement all over ou sur une forme. Comme là, on a tout un effet d'escalier un petit peu, on peut reprendre certains détails qu'on a trouvé dans des photos, dans des visuels. D'accord ? Donc ça, c'est une démarche. Après là, pour la même qui est encore plus claire, enfin, j'aime bien cet exemple parce que c'est assez... on comprend bien. C'est que là, on est sur la marine, enfin, sur les voiliers anciens, on n'est pas sur les docks ni sur... enfin, on a choisi la mer mais d'une certaine façon. Donc on cherche des documents liés au voilier, donc on cherche des photos, des éléments différents, là, tout ce qui est accastillage ou tout ce qui est plancher de vieux bateau ou les voines, etc. Et à partir de ces visuels, ils peuvent nous donner des idées ou de forme ou de détail ou de pliage ou de façon de porter les vêtements entre eux dans la façon de les associer ou d'impression textile. Vous comprenez, l'histoire, elle peut amener à plein de choses. Là, c'est plus fait par rapport à des visuels, c'est-à-dire on se dit tiens, j'ai des jeux de symétrie, des triangles, donc j'aimerais récupérer des asymétries, des choses un peu drapées ou de la castillage avec la façon de reprendre certains volumes. On déplie. Ici, on a les plis. Enfin, on pourrait venir de plus près, hein, d'accord ? Donc là, c'est plus une démarche sur l'intellectuel. On cherche des éléments et on les retravaille sur les vêtements. Le même thème, par rapport à, par exemple, l'aspect Kotsumara ou le Méduse, à partir de certains visuels, donc souvent plus liés à la nature, parce que la nature nous en adore quand même beaucoup au niveau des couleurs et des matières, pareil, on fait des recherches et à partir de là, on cherche des impressions textiles, une gamme de coloris avec des dominantes et des touches, parce que souvent, les couleurs ne sont pas équilibrées de la même façon. Et puis après, on installe aussi, on fait des recherches de création de matière ou d'impression textile qu'on peut dessiner aussi, on n'est pas obligé de tout réaliser. Bon, là, c'est un exercice que les étudiants ont fait. Et puis après, on essaie de les disposer ou de les mettre en place à partir d'un travail là qui est plus lié à la fenêtre que ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on vous a mis devant vous une silhouette type, c'est pas le fait que sa jupe soit jaune, une silhouette type que vous allez en fait éviter. D'accord ? Vous allez retirer le jaune, le jaune, le fait. Vous nous laissez le cadrage d'une forme de jupe, c'est-à-dire que la jupe, on vous la pose en quelque sorte, la forme. Mais ce qui va se passer à l'intérieur, on va vous demander de créer, d'y réfléchir. Donc là, on vous a montré des exemples parce que tout le monde les voit ou si vous voulez vous approcher peut-être ceux qui sont au fond. Donc là, vous avez pas mal d'exemples. Bon, je vais peut-être partir sur ça. Vous pouvez nous approcher. le mieux, c'est de partir d'éléments qui vous plaisent aussi par rapport à votre ADM ou par rapport à comment vous vivez si vous êtes plus sport, si vous êtes plus, je sais pas, sophistiqué, romantique, etc. On choisit des éléments. Alors, ça peut être du design, ça peut être de la châte dure comme on l'a vu pour le bateau, là, ça peut être un élément très abstrait, mais c'est vrai que ça marche très bien avec les autres vêtements parce qu'on a déjà une sensation de matière et un tombé qui est plus lié au textile. D'accord ? Que ça soit de l'accessoire ou que ça soit du vêtement. Là, on a donc été chercher dans les Vue, je sais pas si tout le monde connaît ce magazine fabuleux, les Blue, les Vue, qui sont faits par Nélie, Léa Delcorte, c'est une dame, une papeste des bureaux de style et qui a plusieurs magazines comme ça qu'on trouve dans le commerce qui sont très chers, on les a aussi à la doc. Et donc, souvent, c'est des choses assez créateurs, assez créatives et on les reprend pour les travailler à l'intérieur des fenêtres. Donc là, vous voyez, on a creusé deux silhouettes différentes, une jupe plus stricte et une jupe un peu plus boule. Ça peut correspondre à deux types de femmes un peu différentes. Et en gros, on va jouer avec la photo en la mettant derrière et en fonction du placement, on obtient des choses très différentes. Alors, on peut le travailler au niveau du placement, mais on peut le travailler aussi, c'est pas ce qu'on va faire, donc on va le faire avec le placement, on peut le travailler aussi avec l'échelle. C'est-à-dire agrandir, diminuer, faire des choses toutes petites ou des choses très grandes. Est-ce que vous comprenez le principe pour recadrer des détails très différents en fait ? Pour la place, c'est l'exemple des plis, enfin, moi là, vous ne voyez peut-être pas où vous êtes, mais vous allez vous rapprocher après. Ici, on est plus dans un travail de maille. Donc, en fonction des fenêtres, on peut faire des robes, on peut faire des tops, on peut faire des jules. Et au final, on arrive à décliner comme ça presque toute une collection, enfin, du moins, certaines idées, une espèce de petite compilation d'idées qui peut être le démarrage d'une collection. Est-ce que vous comprenez le principe ? Donc là, vous allez faire ça. Vous allez éviter la petite femme de sa jupe jaune en coupant droit. C'est la fente, on s'en fiche. Ce n'est pas le problème. Et puis après, dans les magazines, vous allez vous servir. Vous allez prendre dans les magazines, vous allez découper, vous placez votre trou de jupe sur des photos pour voir si ça vous amène des idées et pouvoir après les redessiner à côté. Sur les petites jupes qu'on vous a mis, il y en a trois. Donc, il faudra au moins trouver trois idées. Avec la même photo, hein ? Alors, avec la même photo, en principe, c'est mieux. Bien que là, on ne puisse pas jouer les échelles parce que ce qui est intéressant, c'est des fois de travailler avec des échelles différentes pour aussi cumuler ou associer deux, trois fois la photo. Mais là, on va faire plein de choses. D'accord ? Donc là, vous avez l'exemple avec un top qui était quand même très créateur et puis là, qui est travaillé peut-être en plus petit pour la robe, placé pour une jupe, pour un top. C'est des exemples qui sont assez clairs et avec un élément, on peut sortir quand même beaucoup de dix. Bon là, vous n'êtes que sur la jupe, ça limite un peu, mais bon, d'accord ? Et là, vous avez d'autres exemples aussi en fonction d'accessoires. Là, par exemple, on prend une botte parce que vous avez bien tout ce qui est métal ou un peu rock et tout ça, des choses beaucoup plus couture. Donc à chaque fois, c'est reprendre un élément qu'on va repositionner. Alors, c'est vrai que vous êtes débutant, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. C'est quand même plus facile quand on a quelques notions de patronage pour savoir où placer les choses. Souvent, au début, les débutants, vous placez les trucs que pas où il faut. Il y a quand même des passages de pinces, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées que ça, un petit peu plus compliqué que ça. Caroline, après, vous en fera la preuve. Mais je vais passer aussi pour aider. Donc, en fait, c'est vrai que les découpes doivent être liées aussi à des passages de pinces ou à des placements sur le corps qui sont quand même liés au corps. On n'a quand même que de seins, une paire de fesses. Enfin, on ne peut pas, à moins de faire quelque chose de complètement déstructuré. Mais bon, là, on va être sur plutôt une jupe qui va être un petit peu près du mannequin parce que si on faisait des choses très déstructurées, on ne retravaillerait pas forcément en roulage. On retravaillait plus par aplat, par travail, ce qu'on appelle en 2D, qui est plus lié pratiquement aux vêtements orientaux qu'aux occidentaux où on est plus sur le corps. Les latins, on est quand même plus proche du corps et de la féminité. C'est un petit peu différent comme démarche. Donc là, vous pourrez vous rapprocher et regarder un petit peu la façon dont un simple col cavalier peut être travaillé pour un drapé sur une robe. D'accord ? Donc voilà, vous avez des exemples là. Vous pouvez passer 2 minutes à regarder puis après, vous vous lancez, vous découpez, vous prenez une feuille dans un journal qui vous plaît et puis vous essayez de les replacer. Alors, pour évider les... Les fois qu'on fait ce petit atelier, il y a des carbonides. On vous a mis ça, ça veut dire qu'il faut évider ça. Alors, vous pouvez trouver en plein milieu et évider, vous n'êtes pas obligé de couper la feuille. Oui. Enfin, si vous préférez couper et rentrer après à l'intérieur, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. C'est pas très bien. Vous voulez garder à côté. Alors, les jupes, il y a un devant, un dos. Oui, c'est ça. Donc, sur la feuille, vous avez... une photo, après, il va falloir la mettre de plusieurs façons, de la scotcher pas, ni rien. On la place et on dessine l'idée et on invoque le dos qui va suivre. D'accord ? Puisque quand même, un vêtement, c'est aussi une sculpture en 3D, c'est pas qu'un devant. Le dos va être plus intéressant que le devant. Et le côté aussi. En principe, on fait travailler aussi le côté. Mais là, on n'a pas pu rajouter la dose. D'accord ? Mais les étudiants, en principe, on leur donne aussi de penser à l'allure générale sur le côté. Donc, trois idées à redessiner avec les crayons. Là, vous avez des gommes, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez des petits ciseaux. Et puis après, on passera. Donc là, on va travailler ça pendant jusqu'à... Je ne sais jamais. 3h30. 3h30. Voilà. Donc là, vous avez une grosse demi-heure devant vous. Vous essayez de trouver des idées. Et après, on vous redistribuera de la toile. Enfin, car on va me faire une démonstration sur mon cas. Je ne sais pas si je vais faire celle-ci ou je vais faire un truc là. Comme tu veux. Et voilà. Donc, si vous voulez vous rapprocher et regarder un petit peu les panneaux, eh bien, comprendre que là, l'exercice, ce n'est pas dans l'aspect impression textile ou dans la force. Alors, juste une chose encore, les fenêtres peuvent être travaillées dans leur ensemble, mais on peut aussi garder simplement un détail. On n'est pas obligé de tout garder. Oui. Comme la botte, là, par exemple. Si je mets tout ça, je peux uniquement garder les deux pimes, les passages de pince que j'ai en haut et faire le reste simple. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce n'est pas parce que vous remplissez toute votre fenêtre que vous êtes obligés de prendre tous les éléments de la fenêtre. D'accord ? Pour décliner les idées. OK ? Voilà. Et je passe puis je peux venir vous aider si on fait un détail aussi. Merci. 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 Non, c'est parce que là, ce que tu vas souligner, c'est peut-être toutes ces découpes qu'on peut avoir, parce qu'il ne faut pas que ce soit un incliné, pour que ce soit plutôt un volume de salleur. Donc là, c'est vrai qu'il y a des découpes, mais ça va être difficile de faire trois, c'est pas bon. Je pense que ça va être difficile de faire trois. Moi, je pense que c'est pas un truc en milieu. Il y a des choses qui sont faux. Voilà, là, je vois quelque chose là tout de suite, il y a des découpes, ça apparaît. Tiens, oui, c'est bien. Non, mais c'est sûr que c'est un truc. Moi, j'arrive pas à voir, c'est un truc. Il y a toujours des établissements. En fait, il faut se mettre mieux. Il faut être tout simple. Mais parce que là, j'ai déjà dessiné mon préfère, je trouvais ça intéressant. Du coup, je ne serais pas que ça tombe derrière le dos. Et ça, ce serait ici dans la cul, qu'il y a des gens ici ? Oui, ça, c'est les gens. Oui, alors, ok, bye. Bon, on va voir ça au début, peut-être que tu le voyais voir. Si tu tournes ton dos, aussi tu es sur le côté droit. Moi, je vais dessiner, c'est Isabelle qui dessine. Il faudrait que ça continue là, dans le bois. Que celui-là fait là, comment il va retourner ? Ah oui, là, d'accord. Je pense que ça commence à faire le plan de l'entrée. Et vous avez vu, ça me voit. Parce qu'en fait, ici, moi, juste ce que je vois, je ne vois pas. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui, c'est une bonne idée, mais vous changez, vous placez comme ça ? Oui. Parce que c'est bon. Je pense que c'est intéressant. Vous placez comme ça. Comme un poquet sur le côté. Oui. Et ça a symétrie. Oui. Oui, c'est bon. Je suis celle-là, je suis super modéliste. Je vais montrer tout ça comme ça. Ok. Ok. On va commencer par le tournée comme ça. Est-ce que tu es rendu comme ça ? Non. Un escargot. L'escargot... Vous allez me faire comprendre que ça, si on remet sur une ligne droite... Oui, oui. C'est un modèle. Si je recoups tout ça sur une ligne plus droite, ça va forcément me donner... C'est clair que je cherchais. Je comprends ? Non. Je pense que ça va s'appeler. Moi, je cherche. Dans ces cas-là, on prend le papier ou on peut aussi sur le mètre aussi. mais... C'est principe. Je peux laisser le papier. Alors, on va vous les distribuer après. Alors, donc... Une fois... Je ne sais pas, tu vas me guider surtout. Une fois donc que l'exercice est réalisé, tout à l'heure Isabelle nous a montré plusieurs panneaux. On aurait éventuellement pris cet exercice-là, qui est qu'on a trouvé ce pot de crème, là, dans une revue. Puis, la styliste, elle l'a mis là. Puis, elle a imaginé qu'à partir de ça, elle aurait un pli sur le côté qui formerait une sorte de poche, d'ouverture de poche. D'accord? Et puis, un drapé. D'accord? C'est une idée parmi tant d'autres. D'accord? Donc, moi, ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer déjà comment sur... Après, votre petit mannequin, vous pourrez vous amuser facilement. Parce que comme on vous a donné un morceau de toile, mais pas un énorme. Je vais vous montrer que dans le tissu, il y a plusieurs sens. Et qu'en fonction du sens que vous prenez du tissu, vous pouvez avoir le tissu qui est rigide ou le tissu qui est plus extensible. Sans être de la maille, bien sûr. On ne parle pas de maille. D'accord? Ici, on parle que de chaîne et trame. Donc, il y a un sens dans le tissu, il faut le savoir, dans celui qu'on va vous donner. Et puis, à partir de là, comment on peut s'amuser, comment on peut faire des plis, comment on peut faire disparaître un pli sur le côté, même s'il existe ici, comment le faire disparaître ici à zéro, et ainsi de suite. Mais, quand je regardais tout à l'heure Isabelle qui vous expliquait les histoires de fenêtres, j'ai trouvé que c'était intéressant de se dire que là, on est bloqué dans une jupe droite. Mais que là, tout compte fait, l'élève qui a travaillé, il s'est un peu évadé de cette forme. Il est allé un petit peu au-delà. Il a utilisé ce qu'il avait trouvé. Donc, on n'a plus le panneau de départ, je ne me rappelle plus ce que c'était. C'est un autre vêtement. Voilà. Et il a fait une jupe asymétrique et avec des gros plis qui remontent relativement haut sur la taille. Mon seul souci, c'est que comme j'ai coupé beaucoup de petits bouts pour vous, il ne m'y restait que des petits bouts pour moi. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez vous approcher, vous pouvez vous approcher, comme vous voulez. C'est comme si je pense qu'il faut mieux faire une espèce de petit cerf, là. On va vous donner un morceau comme celui-ci. Et vous allez observer, donc le vôtre est un peu plus large. Voilà. Vous allez observer que sur les deux côtés du morceau qu'on va vous donner, il y a ici ce qu'on appelle la fin du tissu qui est la lisière. D'accord ? À la lisière, le fil ne se défile pas. D'accord ? Celui-là, il a été coupé en deux. Mais normalement, il y en a des deux côtés. C'est quoi, rapidement ? C'est sur le métier à tisser, quand on a la chaîne et la trame, c'est le retour et le blocage du fil qui fait que, quelque part, ici, le fil se retourne, va et vient, il est bloqué. D'accord ? Alors qu'ici, non. Ce sont des fils qui sont tendus. D'accord ? Ce tissu-là, vous le regardez dans son sens de la hauteur, si je me fais une jupe avec, je vais le prendre dans le sens comme ça, il n'est pas du tout extensible. Ça, c'est une toile fine, donc il est maniable, mais il n'est pas extensible. On dit que ça, cette ligne-là, toutes ces lignes-là, il y en a des milliers, c'est le droit fil lisière. Le droit fil lisière. Et que là, on est dans le droit fil travers. Dans le droit fil lisière, on travaille toutes les parties principales du vêtement. Et dans le droit fil travers, on travaille essentiellement les cols et les découpes. Pour vous, c'est ce qu'on appelle chêne et trame aussi. Chêne et trame, voilà. Dans le tissage, d'accord ? Chêne, c'est comme les mijous. Voilà. Et trame dans l'autre sens. La trame, c'est ce qui est fini ici. Trame, traverse. Voilà. Quand on prend notre droit fil à 45 degrés, tout le monde fait 45 degrés, on se retrouve avec une extensibilité, regardez, vous la voyez, qui fait que ça peut nous servir pour certaines choses. Pourquoi votre avis ? Pour la taille. Pour récupérer la taille qui est plus fine. Pour former la poitrine. Pour des choses qui vont être formées et auxquelles je n'aurai pas besoin de rajouter des pinces. Comme une manche gaine très... Près de gaine. Très 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 céré. Ça va permettre quand même de pouvoir piller un peu droit. Et de bouger aussi, d'accord ? Et de faire des formes. Donc on va travailler dans le biais. Et là, tout de suite, voilà, tout de suite, je vais vous montrer comment, si je m'inspire de cette petite chose-là en drapé, souvent, souvent, moi quand j'ai des modèles drapés à faire, je pars dans le biais. Alors, ça c'était pour le tissu. Concernant le mannequin de travail, vous, vous avez le même que le mien, mais en 50%. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Sans boldu. Sans boldu. Ça veut dire quoi sans boldu ? Sans les lignes. C'est quoi ces lignes, à votre avis ? La taille, petite hanche, grande hanche, poitrine, carrure. D'accord ? Puis ensuite, on a coupé le mannequin. Alors, je ne vais pas vous faire… Normalement, on l'a coupé en quatre, décadé vers l'arrière. Mais on va dire qu'on l'a coupé en quatre. D'accord ? De façon à travailler séparément. Regardez vos vêtements en général. En général, il y a le dos ou deux côtés. Donc, travailler le vêtement sur le devant jusqu'au côté. De travailler le dos du milieu du dos jusqu'au côté. Et en général, on va dire, les vêtements sont symétriques. Donc, on ne travaille en général. Alors que… Un seul côté. Voilà. On ne travaille qu'un seul côté quand il est symétrique. Lequel côté ? Et le côté droit en femme. D'accord ? C'est celui qu'on boutonne par-dessus. D'accord ? Parce que vous, les femmes, on se boutonne droite sur gauche. Et en hommes, on travaille le côté gauche parce qu'on se boutonne gauche sur droite. D'accord ? On travaille uniquement le côté droit qu'on va symétriser. Si le vêtement est symétrique. Si le vêtement est asymétrique, c'est pour ça que, normalement, on demande aux étudiants, ici, ce n'est pas le cas, de faire des emmanchures toutes les lignes partout. Parce que là, on va travailler le modèle dans sa totalité. D'accord ? De côté à côté. De façon à obtenir un vêtement en entier sur le devant, en entier sur le dos. D'accord ? C'est beaucoup plus simple de travailler une symétrie parce qu'on est beaucoup plus précis de travailler que d'un côté et de dire après qu'on symétrise tout. Alors, pour symétriser, on a des outils. À la main, on plie et on symétrise. D'accord ? Et puis, à l'outil informatique, on a la fonction symétrie. D'accord ? Donc là, tout de suite, ce n'est pas un vêtement symétrique. J'avais fait tout à l'heure une petite ébauche. Je vais la mettre de ce côté-là. Je vais la mettre de ce côté-là. J'avais mis comment ? Je ne me rappelle plus. C'est un peu plus simple. Je ne sais pas. Oui. C'est un peu déformé. Je vais vous montrer comment j'y arrive, comment j'arrive à ça. Ce n'est pas forcément ordinaire, mais... Au départ, ce que je vais faire ici, c'est que je vais caler... Vous allez me dire que ce n'est pas du tout ce qu'on obtient à la fin. Je vais caler mon milieu du devant. Et mon milieu du devant, comme j'ai décidé... Ce n'est pas super parce que je vous ai dit qu'il s'est déformé un peu quand je l'ai repassé. Ce n'est pas grave. Mon milieu du devant ici, donc, je ne vais pas être comme sur une jupe normale, droit fil. D'accord ? Mais je vais me mettre en plein biais sur le milieu du devant. D'accord ? Et c'est ce qui va m'aider à... Avec une jupe à côté de moi, voilà, ici. Un ou un. 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 Un ou un ou un. Un ou un ou un. Un ou un. Un ou un ou un. Un ou un ou un ou un ou un. Ce qui est facile, c'est que vous prenez un carré et vous faites comme un foulard. Oui ? Pour tout le monde ? C'est bon ça ? Vous obtenez le 45 degrés, d'accord ? Alors vous n'êtes pas obligé de le faire tout à l'heure, ce n'est pas obligatoire. C'est surtout si vous avez des mouvements. Voilà, selon ce que vous avez envie de réaliser, là on va vous laisser un peu. Ou vous réalisez une des jupes que vous avez faites en dessin, ou vous avez plutôt envie de regarder un truc dans un magazine, ou vous avez plutôt envie de faire quelque chose de votre imagination. Et à ce moment-là, vous pouvez le prolonger en robe. Tout à l'heure, on a vu qu'il y en a qui se sont prolongés en hauteur, donc il n'y a pas de problème. Donc là, on est calé. On en a gardé un peu sur la paille parce que ça monte. Voilà, et puis... Alors attendez, est-ce que je vais avoir assez ? Et donc là, je positionne, normalement, en dessous, j'aurais dû positionner ma poche avec un bolduc. Je peux déjà commencer à positionner la poche, vous êtes d'accord ? Et là, j'arrive, du fait que mon tissu est en plein biais, à bien positionner. Si j'étais en droit fil, là, je n'aurais pas pu. Ça aurait tiré. J'aurais été obligée d'obtenir des pinces à cet endroit-là, alors que là, il n'y a pas de pinces. D'accord ? Et là, à partir de là, je vais commencer à décaler. C'est pour ça que mon biais, il se décale, vous voyez ? Et à le ramener vers l'avant. Je suis obligée. Parce que sinon, il me faudrait beaucoup, beaucoup de tissu pour le respecter dans sa totalité. Il faudrait que j'ai énormément de tissu en haut. D'accord ? Ce qui n'est pas plus qu'à, parce que je me suis retrouvée avec des tout petits bouts. Donc là, c'est du bricolage. Il me faudrait une paire de ciseaux. Et alors, à partir du moment où j'ai bloqué mon côté... Alors, mon côté, c'est que je le bloque en petite droite, parce que normalement, c'est une petite droite. Il y en a pas, là. Hop, hop, hop. Et puis, à partir de là, je vais commencer à me décaler. Pour me décaler... Vous voulez repasser là ? Vous ne voyez rien, là ? Non, ça ? Non, c'est pas ? J'ai eu l'ox. Mais ça, c'est le dernier pour tout de suite. J'avance. Tu recules un petit peu, carrément. Je recule un peu, là, déjà. J'en vois rien. D'accord. Si elle n'est pas vraie, on va la lever parce qu'elle s'est déformée. Et au fur et à mesure, je regarde ce que le dessin me demande, ce que la styliste me demande. J'avance. Alors, après, c'est sûr que la styliste peut m'avoir demandé une valeur de pli bien précise à la taille, comme elle peut m'avoir dit, fais ce que tu veux. D'accord ? Alors, moi, j'avance un peu au feeling. Là, j'avance surtout avec la toile que j'ai. Parce que je crois que je n'aurais pas eu une jupe en dentille. Il n'aurait pas en dentille. Et j'avance. Je vais peut-être avoir... Il va peut-être me manquer le côté, en fait. Vous voyez, d'où l'intérêt de quand on veut travailler en plein biais ? C'est quelque chose comme ça que si vous voulez faire la... Oui ? Voilà. D'où l'intérêt de travailler, peut-être que j'aurais le côté. Et vous voyez, là, normalement, sur mon drapé, je ne dois pas avoir de valeur. Vous êtes d'accord ? C'est une jupe droite, hein ? Donc, je n'ai pas de valeur sur le côté. Je vais pas vous parler de détails, d'aisance pour bouger, de toutes les façons. Avec le billet, on ne met pas trop d'aisance parce que sinon, après, ça déforme. Mais normalement, dans un vêtement, tout le monde veut dire. Dans un vêtement, il y a une aisance. D'accord ? Donc, après, une fois que je sais que j'ai ça, je vais retravailler bien, positionner bien mes biais épanes. D'accord ? Je trouve un petit peu qu'elle me voit là-bas. D'accord ? Je vais dégarnir mon toile. Et je vais imaginer mon dos. Est-ce que mon dos peut tout simplement être une jupe normale ? À votre avis ? Simple. Oui ? De toute façon, je n'en ai pas la même. Vous avez vu ? Je n'ai pas assez de tissu pour faire des rubles d'eau. On a coupé les 60 morceaux. Après, on s'est dit, ah, mais il nous en manque pour nous. Et nous, notre mannequin, il a un petit peu plus grand. Alors, où on reste sur une asymétrie ? Maintenant, je vais pointer ma taille. Alors, je vais juste piquer un petit peu. Normalement, on pointe sa taille pour pouvoir après y mettre quoi ? Une ceinture. Normalement, là, il est mieux mettre une ceinture. Pour tenir les plis, pour pouvoir s'en faire. Oui, mais c'est moins joli sur ce genre de choses. Donc là, je vois que... Il y a un petit peu vite fait. Hop, hop, hop. Elle nous a voté. Puis après, vous voyez toutes ces marques de lignes, là ? Eh bien, on les marque. Alors, on les marque précisément. Là, je vous le fais très vite fait pour que vous ayez le temps, vous, d'aller faire quelque chose. Puis moi, pendant que vous faites quelque chose, je vais faire... D'accord ? Donc, après, c'est tellement personnel. Ici, à l'école, on vous apprend les deux méthodes. Et on vous apprend aussi comment les utiliser ensemble. Voilà. Donc, moi, je vous ai montré juste ça. Donc, je n'ai pas fait l'aplomb de la jupe. Mais normalement, elle devrait être de cette mesure. Il faut que je mesure tout par rapport à la ligne de hanche, de façon à ce qu'elle soit parallèle au sol. Vous êtes d'accord ? Oui ? Et pareil, dans le dos, si j'avais fait le dos. Donc, moi, pour ne pas vous faire perdre de temps, je vais vous laisser faire quelque chose. Puis moi, je vais faire l'image. Si vous voulez regarder, vous pouvez regarder. Et puis, bien sûr, on serait venu quand même mettre une ceinture. C'est mieux. D'accord ? Je vais le faire après. Si vous avez envie de regarder ce que je fais, vous regardez ce que je fais. Si vous préférez aller commencer à travailler sur votre mannequin avec votre tissu, Isabelle, elle va vous... Vous allez venir tout simplement vous servir une coupe chacun et un peu d'épingle et des ciseaux. Mais on n'en a pas un par personne. C'est un pour deux. Vous en prenez un au milieu de deux. D'accord ? Un pour deux ou un pour trois. Deux, non, pas non. Ça devrait aller. C'est un pour deux.